Sandra, bonjour. Ce week-end vous retrouvez Sera, vos anciennes couleurs. Est-ce qu'il reste encore beaucoup de coéquipiers à vous ? Oui, on retrouve Sera. J'ai joué l'an dernier avec Grec et non, il n'y a plus beaucoup d'amis qui sont sur le terrain, mis à part Dorian, Gaule, Yves Rankin, je pense, et le reste, ils ont beaucoup été relégués dans le noyau B. Ce rail qui en est beaucoup de haut, enfin non, très peu de bas cette année, mais ça reste une équipe assez difficile à jouer avec de fortes individualités offensives. Vous ne les craignez pas un petit peu ? Il faut prendre le match vraiment très au sérieux. Je pense que c'est une équipe justement, il leur manquait vraiment un petit quelque chose chaque match tout au long de la saison. Il y a quand même 13 nuls, je pense qu'ils ont fait. Donc voilà, il leur manquait vraiment un petit quelque chose pour qu'ils gagnent. maintenant ils sont dans une situation un peu compromise et il faudra vraiment prendre ce match vraiment très au sérieux. Ne pas les laisser jouer parce que je pense qu'ils ont aussi de bonnes armées offensivement avec Dembouya, je pense, Macedo sur les flancs. Oui, ils ont une belle équipe sur papier. Maintenant il faut les prendre, comme je le dis, très au sérieux. Et voilà, ça fait déjà deux semaines en semaine qu'on prépare cela. Et ça fait déjà qu'un entraînement sur la semaine. Et on va bien préparer cela. Donc malgré le tour final acquis, vous avez encore faite victoire ? Oui, on ne va pas les laisser gagner, je veux dire. On doit prendre ce match vraiment très au sérieux, encore une fois, pour bien préparer le tour final. Et c'est du bonus. Alors Grégory, ce week-end, vous retrouvez vos anciennes couleurs. Ça vous fait quoi ? C'est toujours un match un peu spécial pour moi. J'ai quand même joué deux années à Sera. Donc voilà. Mais maintenant, rien de plus. J'ai déjà joué le match allé. Je suis un peu triste pour eux, pour leur situation. Ils sont quand même relayables là. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui parlent de la région en se disant qu'est-ce qui va se passer ce week-end. Je pense qu'il va se passer. C'est un match à la régulière. Donc Liège va jouer son match pour le gagner. Et je pense que ce serait un les atouts aussi pour bien figurer. Voilà, il leur reste deux matchs. S'ils en sont là, ce n'est quand même pas de notre faute. Donc voilà, je leur souhaite le meilleur. Et malheureusement, il ne leur reste que deux matchs, dont un contre nous, dont j'espère qu'on va l'emporter. Donc voilà. Vous avez encore faite victoire malgré le ticket du tour final acquis. Oui, fin de victoire. Il reste deux matchs. C'est surtout bien préparer ce tour final. Voilà. Pour bien le préparer, il reste deux matchs. Et la meilleure préparation, c'est de les gagner, d'acquérir un capital confiance pour ce tour final. Et puis voilà, aborder ce tour final avec deux victoires, ça serait déjà super. Vous êtes à 12 buts. Vous êtes presque dans les meilleurs buteurs. Est-ce que vous envisagez d'enjeux de le top 3 qui ne sont qu'un cas ce week-end ? Non, pas du tout. Je suis à 11, pas à 12. Voilà. Non, pas du tout. C'est bien. Continuer comme ça. Maintenant, espérer d'aller mettre des goals importants dans le tour final, c'est vraiment… C'est ça l'objectif, moi ou Papy ou d'autres. Mais voilà, être déterminant dans ce tour final qui sera difficile, sera une loterie. Parce qu'il faut bien être conscient que pour Monty, il va falloir gagner quatre matchs. Donc il ne va pas falloir tergiverser, il ne faut pas avoir un creux là. Donc voilà, il va falloir aborder déjà ce premier match. Allons gagner déjà ce premier match et après, la confiance sera là et on espère d'aller jusqu'au bout. Voilà.